C'est la deuxième manche avec Bruno qui vient de se qualifier. Bruno, coach sportif habitant Vigny près de Metz. Nicole Bravo, gérante de chambre d'hôte. Elle est dans la Drôme mais on n'est pas loin des Alpes de Haute-Provence là. Oui, c'est plutôt les Hautes-Alpes. Ou plutôt les Hautes-Alpes, d'accord. Et ça s'appelle Luce, la Croix-Haute. Et Roland qui vient de se qualifier, il mène la course Roland, bravo. Un ancien aide-soignant qui habite Voiron, c'est l'Isère, pas loin de Grenoble. Alors, 4 thèmes, 40 secondes au chronomètre. Il faut faire 4 à la suite et 4 bonnes réponses à la suite. A propos d'adieux, les adieux. Le thème mystère, vous le découvrez, exclusivité Twitter, hashtag QPUC. N'hésitez pas à réagir sur le match qui se joue en ce moment. La littérature et la contestation. On vous propose ce questionnaire à l'occasion du printemps des poètes. Dans la 17ème édition, ayant l'insurrection poétique comme thème, débute aujourd'hui. Et le mélange dans la gastronomie. Je vais choisir le thème mystère. Thème mystère. Ordinateur, nous dévoilons ce thème. Le monde. Mais le monde il y a 200 ans. On est d'accord, Roland ? Alors, ça vous fait quoi d'être avec nous dans questions pour un super champion ? Ça me fait beaucoup plaisir. Ça fait drôle. Je suis très content. Eh oui, bien sûr. Parce que vous nous regardez, vous continuez. Ah oui, je regarde. À nous regarder tous les soirs. On va voir ce que ça va donner, Roland. Le monde, il y a 200 ans. Jeu. Table 18 juin 1815. Quelle bataille de l'Empire fut marquée par la défaite de Napoléon face aux Britanniques et aux Prussiens ? On va faire l'eau ? Oui. En 1815, à quel compositeur italien doit-on l'opéra Elisabetta Regina d'Inghilterra ? Un an avant de mettre en musique le barbier de Séville. Si vous l'avez, le barbier de Séville. Je n'ai que lui, mais ça ne me revient pas. Je passe. Sous quel nom connaît-on le pacte de fraternité et d'assistance mutuelle, conclu entre les souverains de Russie, Autriche, Prusse, en 1815 ? Je passe. En 1815, un calchimiste et physicien britannique invente une lampe de sûreté à toile métallique et qui porte son nom dessiné aux mineurs. C'est Davy. C'est Sir Humphrey Davy. Davy. Davy, D-A-V-I-G-R-E-Q. C'est le mauvais choix, là. Vraiment le mauvais choix typique. Un point pour Roland. Sous quel nom connaît-on le pacte de fraternité et d'assistance mutuelle, conclu entre les souverains de Russie, Autriche, Prusse, en 1815 ? C'est la Sainte Alliance. Ça fait un point qui s'affiche à votre place, Roland. Et que dit Nicole ? Je vais prendre le mélange dans la gastronomie. Bien sûr. Alors là, j'en étais sûr. Ça, je l'aurais parié. Alors là, le mélange dans la gastronomie. Dites donc, on doit bien manger chez vous. Ah, j'imagine, belle chambre d'eau, là. Non, mais je ne fais que le petit déjeuner. Je ne fais pas le repas. Non, mais c'est peut-être le plus important. Écoutez, on vient de passer une nuit, bien dormi, mal dormi, tout ça, peu importe. Moi, je pense déjà au petit déjeuner. S'il est réussi, la journée est réussie. Tout à fait. Le mélange dans la gastronomie, d'accord. Top, quelle locution invariable constituée de mots italiens signifiant « tout fruit » qualifié. « Tutti frutti ». Quel mélange, comprenant notamment du poivre moulu, de la cannelle en poudre, porte un nom rappelant le nombre d'épices qu'il contient. Quatre épices. Quelle épice, constituée d'un mélange de plantes diverses telles que la coriandre, safran, anis, doit son nom à une ville du Sri Lanka. Le colombo. Oh oui. Quel plat typique de la cuisine chinoise. Effet d'un mélange de légumes émincés, sautés, accompagnés de poulet, porc, bœuf. Je passe. Boulangerie, comment nomme-t-on la phase de panification, qui consiste à mélanger, à malaxer les ingrédients pour obtenir... Pétrissage. Par quel mot provençal disait-on un mélange de jeunes plants, de diverses espèces de salades ? Le mesclun. Mais quel mélange ? Oui, oui, mesclun. Alors, salade, diverses espèces de salades, avec des plantes aromatiques. Le mesclun. Trois points pour Nicole. Bravo. J'ai de la chance. Pas mal de chance. De la chance. Parce que le mesclun, vous savez très bien ce que c'est dans la région, le mesclun, tout le monde le connaît. Plat typique de la cuisine chinoise, qui est fait d'un mélange de légumes émincés, sautés, accompagnés de poulet, porc, bœuf, de chop-sou. Ah oui. Chop-sou. Bruno. Je vais prendre à propos d'adieu. Bien sûr, à propos d'adieu. Alors Bruno, coach sportif. Oui. Ça veut dire que toute la journée... Ben, beaucoup de sport, du vélo, de la natation. Enfin, je faisais beaucoup de sport avant aussi, de tennis, planche à voile, etc. Alors là, Bruno, vous êtes dans une phase compliquée. C'est votre choix. Vous m'avez dit à propos d'adieu. D'accord. Jacques Brel. À quel écrivain américain, prix Nobel en 54, doit-on le roman « L'adieu aux armes », qui évoque une histoire d'amour en temps de guerre ? Oui, oui. Oui. En 93, quel film de Chen Keige évoque la fin d'une longue amitié entre deux acteurs de l'opéra de Pékin ? Je passe. Quel compositeur autrichien réalisa une symphonie dite « Les Adieux », à la fin de laquelle les instrumentistes cessent de jouer les uns après les autres ? Mozart. Non. En 68, après avoir fait carrière à Hollywood, quel artiste de musicaux, les acteurs français, fit ses adieux officiels à la scène ? Montan. Non. En 68, à quel artiste doit-on une chanson dans laquelle les enfants prononcent ses mots « Adieu », monsieur le professeur ? On ne vous oubliera jamais. C'est Hugo Fray, alors. C'est qui ? Hugo Fray. Hugo Fray, exactement. Deux points pour Bruno. Voilà, c'est bon Bruno. Après avoir fait carrière à Hollywood, quel artiste en 68 et acteur français fit ses adieux officiels à la scène ? C'est Momo, Maurice Chevalier. Compositeur autrichien qui réalise une symphonie dite « Les Adieux », s'appelle « Les Adieux ». C'est Malheur, oui. Et à la fin de laquelle les instrumentistes cessent de jouer les uns après les autres. Ça s'arrête. Les Adieux. Malheur. C'est qui ? Malheur. Malheur ? C'est non. Ah bon. C'est Haydn. Haydn. Ah oui, Haydn. C'est Haydn. Joseph Haydn. La symphonie numéro 45 de Haydn. Quel film de Chen Kaige évoque la fin d'une longue habitié entre deux acteurs de l'opéra de Pékin ? « Adieu ma concubine ». On s'arrête là, Roland. Roland s'arrête là avec un point. Merci beaucoup, Roland. Merci beaucoup, Roland. Applaudissements de toute la salle, Roland. Et dans un moment, on va voir le match, le choc entre Bruno et Nicole. Lequel des deux affrontera Christophe ? Christophe qui va jouer pour une huitième, je crois. Huitième, c'est ça, hein ? Oui, c'est ça. Huitième victoire sur la route de 100 000 euros. Match à ne pas rater. Restez bien avec nous. Le match, le choc, le jeu ! Et dans un moment, on va voir le match, le choc, le choc, le choc.